Musique Hello! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Blooming Love Ministries. Bienvenue à toi, Bloomer, fille, garçon, homme, femme, peu importe, jeune, enfant, vieux, bienvenue. Cette chaîne est une chaîne où on retourne à notre premier amour. Oui, l'amour du Père, l'amour éternel, l'amour du Père éternel, l'amour propre, l'amour saint, l'amour parfait, l'amour pur, l'amour bon, l'amour gracieux, l'amour miséricordieux, l'amour véritable, l'amour véridique. On se laisse remplir de cet amour-là pour guérir de nos blessures intérieures, pour être restauré, pour être transformé, pour aussi aimer notre Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos forces, d'une manière sincère, d'une manière véritable. Et puis aussi, s'aimer soi-même selon que le Père nous voit. Et puis ensuite, aimer autrui selon que le Père également nous demande au nom de Jésus. Alors, encore une fois, bienvenue. En ce jour, en ce soir, en ce matin, en cette nuit, peu importe le temps qu'il fait chez toi, qu'il m'écoute, mais je veux te dire, Dieu est bon envers nous. Dieu est bon envers toi. Dieu t'aime. Le vois-tu ? Le réalises-tu ? Le sais-tu ? L'éternel Dieu est bon envers toi. Depuis le commencement, à présent et pour toujours. Il était, il est et il sera bon envers toi. Oui, le psaume sans nous, déclare au verset 5. Car l'éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Amen. Sa fidélité dure toujours. Sa miséricorde de génération en génération. Il est bon en tout temps. D'accord ? Alors, il faut juste que tu t'arrêtes. Il faut juste que tu arrêtes et que tu réalises, que tu saches, que tu acceptes, que c'est l'éternel qui est Dieu et l'éternel est bon. Oui, comme le psaume 46, verset 11, nous le dit. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Toi, mon frère, toi, ma soeur, mon bloomer, ma bloomer qui m'écoute là, tu es sur terre. Et sur la terre, tu es dans une nation. Dieu domine sur toi. Reconnais ça. Juste, reconnais ça. Humilie-toi. Humilions-nous. Admettons notre ignorance jusqu'ici. Admettons notre orgueil jusqu'ici. Admettons nos méchancetés jusqu'ici. Nous avons opéré dans ces mauvaises choses-là jusqu'ici. Nos parents, la société, enfin notre environnement. Peu importe. Admettons nos mauvaises doigts. Reconnaissons nos mauvaises doigts et revenons à l'éternel Dieu Tout-Puissant. Cherchons à le connaître pour qui il est et pour ce qu'il fait. Et non pas pour ce que nous pensons ou ce que nous assumons qu'il est et où qu'il fait. D'accord? La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, verset 11. Toi qui es captif de quelconque situation, l'éternel te parle. Peu importe la durée de cette situation de captivité, d'oppression, de souffrance dans laquelle je te trouve, la parole de Dieu te déclare aujourd'hui dans Jérémie 29, verset 11. Je lis au nom de Jésus. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Alors ensemble, on va juste dire merci Père éternel pour tes plans de bonheur, tes plans d'abondance, tes plans d'espérance, tes plans d'avenir radieux que tu as pour moi dans ma vie, dans tout aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Jésus a participé à la chair et au sang, tout comme toi et moi. Et la parole de Dieu nous dit encore dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde au point de donner son Fils unique, Jésus-Christ, à la mort, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais à la vie éternelle. Et Jésus-Christ est venu, il a été flagellé, il a été humilié, il a été blessé, frappé, craché dessus. On l'a crucifié, il est mort, on l'a enseveli. Mais le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité. Il l'a fait monter à sa droite, où il continue encore d'intercéder pour toi et moi. Et il est à jamais présent par son Esprit Saint. Jésus est venu subir toute souffrance pour toi et moi. Voilà à quel point le Père éternel t'aime et m'aime. D'accord ? Au travers de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix, on peut bien voir combien de fois le Père éternel nous aime, au point de livrer comme ça, laisser comme ça son Fils, celui qui l'a engendré. Celui qui l'a engendré. Souffrit toutes sortes de souffrances, les pires humiliations. Parce qu'au travers de lui, une multitude serait sauvée, toi et moi. Il a laissé Jésus-Christ porter les péchés, les saletés, les impuretés, les méchancetés de tout le monde entier. Dans ce temps-là, avant ce temps-là, et même dans le futur. Mon frère, ma sœur, quel amour. Quel amour ! Croyons réellement en l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix et en sa résurrection pour réellement vivre et jouir de ce plan de bonheur, de grâce, d'abondance qu'il a déployé pour nous. Cela nécessite alors que nous réalisions que toute situation malheureuse, tumultueuse, rocambolèque, opprimante que nous vivons, que nous avons traversée, que nous traversons, n'est pas vraiment, n'est pas véritablement, n'est pas réellement la volonté parfaite, le plan parfait de Dieu pour nous. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Esaïe 53, que c'est de nos souffrances que Jésus-Christ s'est chargé, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, c'est de nos peines, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. D'accord ? Alors, s'il a fait tout ça pour nous faire entrer dans la grâce de Dieu le Père, ce n'est pas encore pour te mettre dans une situation pour que toi, tu apprennes, je ne sais pas moi, la patience ou l'humilité. Non, parce qu'on entend souvent dire, quand il y a des situations malheureuses, des situations opprimantes, que c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui-même qui a fait ça comme ça. Pour que, non, je ne crois pas en cela. Moi, je crois en ce que la parole de Dieu nous dit. L'éternel Dieu Tout-Puissant est bon. Il a des plans de bonheur, de prospérité, d'abondance pour toi et moi, pour nous, pour tout un chacun. Et en disant que toutes les situations oppressantes, malheureuses, ces situations d'affliction que nous subissons, viennent intentionnellement, volontairement de l'éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes en train de l'accuser, de le blâmer, de blasphémer contre le Saint-Esprit, ce qui est très grave. Mais d'accord ? Car c'est aller contre la vérité, contre la parole de Dieu. Non, l'éternel est profondément, totalement, librement, bon et amour, plein de miséricorde et de grâce. Mais le problème, c'est notre amour, c'est notre réponse, pardon, c'est notre réponse à cet amour. qu'on s'entend que peu importe le degré avec lequel j'aime Alphonse, je dis un nom comme ça, peu importe mon degré de déploiement pour lui montrer, pour lui donner cet amour, pour lui manifester ce amour que je lui porte, que je lui voue, s'il ne le reçoit pas, la situation, la relation est rocambolex, susceptible de frustration, tristesse, de tension, en tout cas, surtout de ma part, surtout dans mon cas, de mon côté, jusqu'à ce qu'il reçoit, jusqu'à ce qu'il accepte de recevoir, de considérer, de répondre à cet amour. Alors, on est dans une dimension d'amour mutuel. Et alors, il m'écoute. Finalement, moi aussi, je l'écoute, quelque chose que je faisais déjà. Mais, puisque lui, il s'est ouvert aussi, finalement, intentionnellement, chacun poursuit l'autre. Chacun poursuit l'autre. Chacun, pardon, poursuit à aimer l'autre, intentionnellement. Donc, je reviens encore et je dis que le problème, vraiment, c'est notre réponse à cet amour qui nous passe parfois inaperçu ou alors que nous ignorons ou que nous nous apercevons et que nous n'apprécions pas à sa juste valeur, à son point sens et dans sa vérité maximale. Notre amour, notre réponse, pardon, envers l'amour de Dieu, comme la réponse d'Adam et Ève, la désobéissance, la rébellion, la rébellion, l'orgueil, les disciplines, c'est tout ça qui nous met dans les malheurs, qui nous met dans l'oppression, qui nous met dans l'affliction. reconnaissant que notre réponse à l'amour sain, souverain de Dieu est très souvent l'ignorance. Je le redis encore, l'orgueil, la désobéissance, la rébellion, la résistance, la négligence, l'indiscipline. que tu sois croyant ou pas, nous devons tous répondre à l'amour de Dieu. Pas comme nous, nous le pensons, mais comme il nous dit, comme il nous le commande, comme il nous le recommande, comme il nous l'instruit. Très souvent, même les chrétiens que nous sommes, nous avons des vies très très en deçà des promesses, des bénédictions de Dieu que Dieu a déployées pour nous parce que nous ne nous soumettons pas réellement, pleinement à Dieu. Nous ne répondons pas pleinement à cet amour-là et sainement et véritablement à cet amour divin. Nous ne cherchons pas, nous n'écoutons pas pleinement la vérité de Dieu, la parole de Dieu et donc nous nous laissons emporter, nous nous laissons aller dans des chemins qui ne sont pas les chemins de lumière de l'éternel. Donc du coup, sur ces chemins-là, il y a les ténèbres, il y a l'obscurité, il y a la confusion, etc. Souvent nos pères, nos grands-parents, les gens autour de nous, ils n'ont pas cherché non plus à connaître le Seigneur et à répondre à cet amour du Seigneur de la manière correcte et nous en, nous, nous récoltons aussi les peaux cassées mais je veux te dire une vérité, c'est que toi, moi, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos frères et sœurs, peu importe, nous tous là, Dieu Tout-Puissant nous aime. La différence, c'est comment est-ce que chacun répond à cet amour et Dieu t'aime. vient à lui, Dieu m'aime, je me laisse venir à lui afin d'être réellement affranchi par la vérité, par sa vérité, afin de recevoir et jouir totalement de la liberté, du salut, de l'espérance qu'il a pourvue pour nous, pour l'humanité toute entière au moyen de Jésus-Christ. D'accord ? Je veux t'exhorter encore une fois à identifier, à reconnaître ce qui est à César et rends-le lui. Identifie et reconnaît ce qui est à Dieu et rends-le lui comme il se doit. La parole de Dieu nous a dit, Jésus a demandé à l'effigie de qui ce biais est fait et les gens ont répondu à César. Alors, il a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais toi et moi, nous avons été faits, nous avons été créés à l'effigie, à l'image, à la ressemblance de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Alors, revenons à lui, à Dieu ce qui est à Dieu. Les malheurs, les souffrances, les oppressions, les tumultes, les afflictions, que nous avons traversées, que nous traversons, ce n'est pas réellement, ce n'est pas véritablement la volonté de Dieu pour toi et moi, pour nous, pour nos parents, pour nos familles. Non. Mais encore une fois, je le redis, le problème, c'est notre non-soumission, notre désobéissance, notre rébellion envers l'éternel. Et justement, le diable ne se fait pas prier car la parole de Dieu nous dit que le diable rôde comme un lion cherchant qu'il dévouera. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, même a dit que son peuple se perd par faute de connaissance. mais la bonne nouvelle, c'est que l'espoir, le salut, la guérison, la restauration, le bonheur, l'amour propre, l'honneur, la valeur, ta valeur existe, sont disponibles, sont accessibles par et en Jésus-Christ pour toi et moi. pas demain, pas l'année prochaine, à l'instant même. Abandonnons-nous à lui, donnons-nous tout entier à lui, humilions-nous et revenons à l'éternel. Confessons-nous, abandonnons toutes ces voies méchantes, impures, tous ces faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ dans nos vies. Abandonnons-les. Maintenant, prends ta décision au sein de ta détresse là, au sein de la détresse que tu traverses, au sein du tumulte que tu traverses, au sein de la maladie que tu traverses, au sein de l'oppression que tu traverses, au sein du péché qui te ronge, qui te contrôle. Crie à l'éternel, humilie-toi, crie à l'éternel, appelle-le, évoque-le, demande-lui que sa délivrance soit manifeste dans ta vie, que sa délivrance soit réelle pour toi, dans ta vie, en toi et autour de toi. Arte-toi de ta foi en la vérité qui est la parole de Dieu qui est Christ. Mets-la en action fermement, te soumettant pleinement pleinement à Dieu. Cherche-le pour qui il est, pour qui il dit qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il dit qu'il fait et accepte. reçois son amour. Laisse-toi guérir toutes ces personnes qui t'ont fait du mal, toutes ces personnes que tu estimes qui t'ont fait du mal. offre-les à l'éternel au nom de Jésus. Prie pour ces personnes. Prie pour toi-même que tu sois guéri intérieurement, extérieurement, psychologiquement, émotionnellement, à tous égards. que la guérison que Jésus-Christ a prouvé pour toi à la croix depuis plus de 2000 ans, que cette guérison soit manifeste dans le physique pour toi. que tu puisses te connaître, t'aimer comme le Père lui t'aime, comme le Père lui te voit véritablement, véridiquement, purement, sincèrement. Reçois la grâce du Père éternel. Reçois la grâce de ton Père éternel. Marche sur la grâce du Père éternel. Viens à lui, humilie-toi. Laisse tes voix, laisse tes affaires, appréhensions, laisse tes assomptions, laisse tes pensées et connais-le pour qui il est. Et tu alignes-toi sur son chemin. Alignes-toi sur son chemin. Va près de lui, proche de lui et quand ton oui plaît, va rencontrer son oui parce qu'il est fidèle à son alliance avec toi. au nom de Jésus-Christ. Puis, il demeure fidèle même quand nous, nous sommes infidèles. Mais quand tu reviens à lui et que ton oui rencontre son oui, mets dans la main, tu décides, tu t'accordes avec lui au nom de Jésus-Christ, de marcher par son esprit saint. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter si ce n'est toi-même. Même pas le diable parce que le diable est dépouillé, le diable est déchu, le diable est vaincu. Mais le Seigneur nous a clairement dit qu'il rôde comme un lion, il est déchu, il n'a pas de puissance donc il regarde aux failles avant d'attaquer, pour attaquer. Mais c'est toi, tu restes dans le Seigneur. Il n'y a pas de failles dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, mes bloomers, je vous exhorte, je nous exhorte vraiment, comme j'ai dit plus haut, à identifier ce qui est à César et donnons à César ce qui lui appartient. mais par-dessus tout, identifions ce qui est à Dieu et donnons-le lui pleinement, totalement. Je te bénis, mon frère, ma soeur. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur afin que tu puisses comprendre, réaliser, connaître, savoir, discerner la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur, l'immensité de son amour pour toi. L'amour qui est la voix la plus excellente, l'amour qui est le langage de Dieu. Demeure béni et que les bénédictions de l'Éternel soient manifestes dans ta vie et que toi-même tu t'armes de ta foi, de ton courage, de discipline, d'humilité dans le Seigneur Jésus-Christ et que tu saisisses tes bénédictions. Nom de Jésus. À la prochaine, mes bloomers. Jésus-Christ Jésus-Christ